d'entre nous, entre ces deux problèmes. Le problème de la procrastination et le problème de l'improvisation. Nous remettons toujours les choses à deux mains et quand nous les faisons, nous les faisons à l'improviste sans calcul, sans planification. Et comment on peut réussir ? Chers frères de Saint-Slam, chers téléspectateurs, comme je l'ai dit, je ne dis pas ce mot pour remettre en question notre foi en Dieu, mais pour nous inciter à améliorer davantage notre contact avec notre Seigneur Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, pour qu'il soit, subhanahu wa ta'ala, avec nous, partout et toujours, à la maison, dans la rue, au bureau, au marché, en classe, plutôt que de confiner, voire de clustrer Dieu dans la mosquée où on ne vient qu'une fois dans la semaine ou quand on a le temps. Parce que c'est ça, aujourd'hui, notre comportement. Dieu, on l'a confiné, on l'a clustré dans la mosquée et on ne le visite qu'une fois dans la semaine ou bien quand on a le temps. Non, Dieu doit nous occuper. Dieu doit nous préoccuper. Et on ne doit jamais l'oublier, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, quel que soit le travail dans lequel on se trouve, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. parce que c'est lui qui est déconnecté de Dieu. Eh bien, il devient la proie facile de Satan. Il devient la proie facile de Satan et de ses acolytes parmi les djinns et les humains. Par conséquent, nous devons garder ce contact-là, améliorer ce contact, donc passer à la vitesse supérieure, au haut début de connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala, partout et toujours, à la maison, dans la rue, au bureau, au marché, en classe, partout, plutôt que de clustrer, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la maison, au fond de la maison ou bien dans la mosquée. Eh bien, pour terminer, nous souhaitons que les auditeurs et les téléspectateurs fassent des efforts pour profiter au maximum de cette école dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire cette émission islamique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment pour remettre notre foi en question, mais c'est pour nous inciter à améliorer nos comportements, à améliorer surtout notre comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très simple, il n'y a pas de condition. Le passage de la vie, d'une autre vie à la vie spirituelle, elle est simple, elle est gratuite. Aujourd'hui, si quelqu'un décide en tant que pauvre d'entrer dans la classe des riches, ça va être impossible, difficile. Mais quand quelqu'un décide de sortir du cercle des insouciants pour entrer dans le cercle des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tout de suite, la porte est ouverte devant lui, il n'y a aucun obstacle. Par conséquent, nous devons profiter de cette émission, de cette école. Il est en effet temps et grand temps que nous mettions fin à cet islam de façade, à cet islam folklorique, à cet islam qui n'engage personne ni individuellement ni collectivement. Non, l'islam a servi de base de formation pour la génération, pour des générations et que ça continue encore de le faire. Pourquoi nous ne pouvons pas profiter de l'islam, de tous les avantages que Dieu nous a donnés ? Dans le temps, Dieu demande au prophète de lui demander ce qu'il veut. Nous, en tant que musulmans, Dieu nous demande, il nous promet, et sa promesse est vérité, humiliable, inchangeable, de répondre à toutes nos questions, à toutes nos demandes, à toutes nos invocations. Votre seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, l'islam épouse ce bas-monde et l'au-delà. Et à ce titre, il est foi, travail, fraternité, solidarité et entre-aide. Sachez qu'aucun changement de quelque ordre ou nature qu'il soit ne peut s'opérer dans le vide. Il faut nécessairement des bases, il faut nécessairement des objectifs, il faut nécessairement des règles et lois et surtout de la volonté, de la détermination et de la persévérance. De la même façon que le candidat à un examen dit il faut que je réussisse à mon examen cette année, à mon bac, à mon brevet, à ceux-ci, à ceux-là, eh bien, c'est comme ça que le musulman doit aussi dire il faut que je réussisse aussi à réussir ma connexion, à réussir ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand ma relation est bonne avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'en charge du reste. Allah va bonifier toutes les relations avec les autres créateurs et vice-versa. c'est lui qui ne s'entend pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu l'être suprême, le très haut, avec qui il peut s'entendre. Donc c'est comme ça. Il faut de la volonté. Et cette volonté, chacun en possède. Ces règles qui permettent un changement ne sont pas connues de tous. Et malheureusement, ceux qui les ignorent ne profitent pas des occasions comme ces émissions pour les noter afin de pouvoir les mettre en application. parce que le constat amer que nous avons fait, on a toujours suivi les émissions, que ce soit les choses islamiques, que ce soit les prêches, que ce soit les émissions, que ce soit les enseignements, on les a toujours suivis avec l'oreille. On ne prend pas de notes. Or, quand on ne prend pas de notes, comment on peut réviser les choses ? Et si on ne révise pas les choses, comment on peut les mettre en application ? Et si on ne met pas en application les règles, eh bien, comment on peut changer ? Ce n'est pas possible. Comme on dit, il n'y a pas, toute action n'entraîne pas forcément le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Ce n'est pas possible. Sachez donc que la plume est l'instrument principal d'enseignement et d'apprentissage. Et c'est pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, a juré par elle, « wa la kalami wa maestroun » par la plume et ce que tracent les gens. avait...